Pour l'exercice 7 de la série 1, calculer par la méthode des résidus l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à 2pi cosθ sin2θ sur 5 plus 3 cosθ dθ. Donc cette intégrale-là est de la forme intégrale de 0 à 2pi d'une fonction en cosθ sinθ dθ. Cette fonction-là, f de cosθ sinθ, c'est la fonction cosθ sin2θ sur 5 plus 3 cos2θ. Donc à l'intérieur, il nous faut apparaître cosθ et sinθ. Là, on a 6 de 2θ qui est égale à 2 fois cosθ sinθ. Donc ça fait 2 cos² ici sur 5 plus 3 cos2θ, on peut l'équilibrer en fonction de cosθ. Donc c'est 2 cos²θ moins 1. Ça, en utilisant les rappels du groupe. Donc ce qui donne finalement 2 cos²θ sinθ sur 5 moins 3, donc ça fait 2 plus 6 cos²θ. cosθ. Donc ça, c'est une fonction en cosθ et sinθ. donc ou la fonction f, c'est une fonction en cosθ, donc la fonction f, c'est une fonction en cosθ qui va être de la forme de 2x². donc x²y, donc c'est sinθ, donc 2 plus sinθ, donc sinθ, donc 2 plus sinθ, donc 2x². Donc la fonction f, si on prend f, c'est cette fonction-là qui est définie donc de r² dans r qui a chaque couple x, y associé cette quantité-là, qui est un polynôme en haut, un polynôme en x et y et là aussi c'est un polynôme en x et y. Donc il ne contient donc que des puissances entières de x et de y. Donc on a ça et en plus, en plus, la condition qu'on demande à f, c'est qu'il ne s'annule pas en bas. Donc on a, donc f est de la forme un polynôme en x et y, c'est le polynôme 2x²y sur q de x, y. q de x et y, c'est 2 plus 6x². On a le q, donc de cosθ, sinθ, donc c'est tout simplement 2 plus 6x²θ, ça c'est différent de 0, pour quel que soit θ entre 0 et 2π. quel que soit θ entre 0 et 2π. C'est-à-dire que le polynôme q ne s'annule pas pour les x et y, donc pour x entre moins 1 et 1 et pour y entre moins 1 et 1. Donc ensuite, on pose, on va poser donc exponentielle iθ, c'est égal à z. Tout de suite, d de z, c'est égal, donc la dérivée de ça par rapport à θ, donc c'est exponentielle iθ, dθ, c'est-à-dire c'est i. Exponentielle iθ, c'est z, donc dθ, ce qui implique finalement que le dθ, c'est égal à 1 sur i, z, dz. Donc on a besoin de cosθ, sinθ de 2θ et cosθ de 2θ. Donc on a ensuite cosθ de 2θ, donc c'est 1 sur 2, exponentielle iθ, plus exponentielle iθ, qui est égal à 1 sur 2, exponentielle iθ, plus 1 sur exponentielle iθ, qui est égal donc à 1 demi, z, plus 1 sur z, qui donne donc 1 demi, z², plus 1 sur z. On a besoin donc de cosθ de 2θ, on va l'exprimer en fonction de z, donc c'est 1 demi, exponentielle i2θ, plus exponentielle moins i2θ, qui est égal à 1 demi, exponentielle iθ², au carré, qui nous ont les propriétés de la puissance, plus 1 sur exponentielle iθ, au carré. C'est tout simplement égal à 1 demi, z² plus 1 sur z², qui est égal à z puissance 4, plus 1 sur 2 z². On a besoin de sinus de 2θ, qui est égal à 1 sur 2i, exponentielle i2θ, moins exponentielle moins i2θ, qui donne tout de suite 1 sur 2i, là, comme tout à l'heure, c'est z², moins 1 sur z², qui donne finalement, donc z puissance 4, moins 1, sur 2i, z², qu'on peut écrire sous la forme, si on veut factoriser z4 moins 1, on peut écrire ici z² moins 1, que multiplie z² plus 1, le tout divisé par 2i z². c'est z². Et donc, et donc, i, ça devient, donc l'intégrale pour z, appartenant au cercle, donc du centre zéro et du rayon 1, et que ça fait cosθ sin2θ, en gros, cosθ sin2θ, donc ça fait 1,5, z² plus 1, sur z, donc, sin2θ, on remplace sin2θ, on vient de le trouver, donc, ça fait, donc, z4, moins 1, sur 2i z², divisé par, donc, divisé par, 5 plus 3, cosθ sin2θ, 5, 5, 5, 5, plus 3, cosθ sin2θ, donc, cosθ sin2θ, on a trouvé z4 plus 1, donc, on a trouvé ici, z4 plus 1, sur 2z, z4 plus 1, sur 2z, au cas, ensuite, donc, d2θ, on a trouvé, c'est 1 sur iz, dz, donc là, si on fait un petit, petit dessin, donc, θ, il varie, donc, donc, 0, et 2pi, donc, il varie entre 0, et 2pi, donc, on a posé, z égale à exponentielle iθ, c'est-à-dire, cosθ, plus i, sinθ, donc, là, ça veut dire que, module de z égale à 1, et c'est, sa partie réelle, c'est cosθ, sa partie imaginaire, c'est sinθ, donc, ça veut dire que, z, il va se trouver sur le cercle, de centre 0, et de rayon 1, qui va se trouver sur ce cercle-là, z, donc, z, il est là, donc, ça, c'est partie réelle, ça, c'est partie imaginaire, donc, z, il est là, donc, c'est cosθ plus i, sinθ, et donc, le θ, l'angle θ, donc, c'est cet angle-là, ça, c'est l'angle θ, donc, lorsque θ varie entre, donc, 0 et 2π, z, il va décrire ce cercle-là, donc, θ, appartenant à 0, 2π, ce qui va dire, que z, il appartient, à c, 1 0, c'est-à-dire, le cercle, le cercle unité, donc, on continue à développer, donc, on va avoir i, donc, c'est égal à l'intégrale sur c, donc, 1 0, donc, on va avoir en haut, z au carré, z au carré, plus 1, que multiplié, 1, moins z, à la puissance, 4, donc, tout ça, divisé par, là, on va avoir 2 z, et là, 2, donc, ça fait 4, z au cube, donc, ça fait 4, i, z au cube, donc, 4, i, z au cube, que multiplie le i, z qui est là, i z, pour ce qui est en bas, que multiplié, on va faire, on va développer ça, et multiplier par l'inverse, donc, ça va faire l'inverse de ça, ça va nous faire la chose suivante, là, si on réduit, au même dénominateur, ça va faire, donc, 10 z au carré, 3, z puissance 4, plus 3, donc, ça va faire 3, z puissance 4, plus 10, z au carré, plus 3, le tout divisé par, 2 z carré, qui va monter en haut, lorsqu'on va prendre l'inverse, on va avoir 2 z carré, donc, tout ça, 10 z, là, j'avais z puissance 4, moins 1, et là, j'ai écrit 1, moins z, puissance 4, donc là, je vais rajouter 1, moins, vous allez voir pourquoi, donc, c'est égal, à l'intégrale, sur le cercle unité, là, i fois i, donc, ça fait moins 1, donc, i fois i, ça fait moins 1, avec le moins 1 qui est là, ça va faire 1 plus, donc, ça va faire 1 plus, donc, qu'est-ce qu'il nous reste, donc, il nous reste en haut, donc, z au carré, plus 1, 1, moins z, à la puissance 4, divisé par, là, le z carré, on va le simplifier par un z carré, ici, là, on va avoir z3, qui multiplie z, c'est z, puissance 4, on simplifie par z2, il reste en bas, z2, là, on a 2, et là, on a 4, on simplifie, donc, il va rester 2, et, tout ça, qui multiplie, donc, 3, z, à la puissance 4, plus 10, z au carré, plus 3, plus 3, dz, qu'on peut écrire, pour utiliser, donc, un résultat précédent, c'est l'intégrale, sur le cercle, de unité, de z carré, plus 1, qui multiplie 1, moins z, à la puissance 4, là, ça fait 2z au carré, là, on va, factoriser ce polynôme-là, pour le factoriser, on va faire sortir le 3, ici, il va rester z, puissance 4, plus 10 sur 3, z au carré, plus 1, qui va donner, ensuite, donc, 3 fois 2, ça va faire 6, à l'intérieur, il reste z puissance 4, donc, z puissance 4, plus 10, sur 3, z au carré, plus 1, donc, ça, donc, ça va nous faire, euh, donc, z, au carré, plus 3, que multiplie, donc, z au carré, plus, 1 tiers, donc, si on fait le produit, ici, on va voir, z carré, il faut z carré, c'est z 4, là, on va voir, z carré, il faut 1 tiers, plus 3 z carré, qui fait, donc, 9 plus 1 sur 3, ça fait 10, sur 3 z carré, et on va voir, 3 fois 1 tiers, ça fait 1, donc, ça, à l'aide, des, 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 des secondes degrés, donc, qu'on peut factoriser, ça, en posant, 3, u au carré, plus 10, u, plus 3, en faisant sortir le 3, il reste, donc, u au carré, plus 10 sur 3, u plus 1, en calculant le détail, et tout, on va arriver, à cette factorisation-là, on va avoir, u plus 3, que multiplie, u plus 1 tiers, avec u, c'est z carré, donc, finalement, ici, on va avoir, donc, z au carré, plus 3, que multiplie, z au carré, plus 1 tiers, des z, on arrive, donc, à i, donc, c'est l'intégrale, donc, sur le cercle, donc, de centre 0, et de rayon 1, donc, après calcul, donc, on arrive à cette quantité-là, et qui est égale, donc, on arrive à i, qui est égale, donc, à l'intégrale, sur le cercle, de centre 0, et de rayon 1, donc, la fonction f de z, dz, avec f de z, c'est la fonction, donc, z au carré, plus 1, qui multiplie 1, moins z puissance 4, sur, 6, z au carré, z au cube, z au carré, plus 3, qui multiplie, z au carré, plus 1 tiers, on a déjà, vu cette fonction-là, donc, cette intégrale-là, donc, d'après le théorème, des résidus, donc, c'est 2 pi, résidus, la somme, la somme, des résidus, de f en zk, pour les zk, qui sont des pôles, et tels que zk, soit dans le cercle, unité, du centre 0, et du rayon 1, on a déjà calculé, donc, les résidus, donc, d'après, les premiers exercices, qu'on a déjà traités, donc, d'après les exercices précédents, donc, d'après les exercices précédents, on a trouvé, donc, on a trouvé 3 pôles, on a trouvé 3 pôles, pour f, donc, on a trouvé un pôle, un premier pôle, z0 égale 0, qui est un pôle double, qui est un pôle double, et on a trouvé que le résidu, rho0, rho0 en 0, donc, on a trouvé que c'est égal à 0, et on a trouvé un deuxième pôle, z1, donc, on a trouvé z1, donc, c'est moins i, sur racine de 3, donc, qui est un pôle simple, et le résidu, qu'on va appeler rho1, donc, le résidu de f en z1, on a trouvé, donc, moins i, sur 6 racines de 3, et un pôle z2, qui est le conjugué de z1, donc, c'est i sur racine de 3, qui est aussi un pôle simple, et rho2, qui est égal à le résidu de f en z2, donc, on a trouvé que c'est égal à i, sur 6 racines de 3, donc, doux, donc, doux, donc, l'intégrale i, donc, c'est égal à 2 pi, i, fois la somme des résidus, donc, ça fait 0, plus, moins i, sur 6 racines de 3, plus i, sur 6 racines de 3, donc, là, ça fait moins i, puis ça fait 0, donc, on va avoir 0, donc, finalement, finalement, l'intégrale de 0 à 2 pi, l'intégrale de 0 à 2 pi, donc, de la fonction cosθ sin2θ, sur 3 plus cosθ sin2θ dθ, donc, ça fait un 0, donc, finalement, cette intégrale-là, c'est égal à 0, qui fait un grade pour sa partie, c'est égal à 0 ou 1 pi, donc, c'est égal à 4 pi, là, sans rien dude ! stats,